Shalom, nous allons étudier le daf Heth dans ma sechète Abad al-Zara. Nous reprenons trois lignes à la fin du daf Zayn Aboud Bet. La G'mar explique la mahlukette Rabi Dezer. Rabi Ushua au sujet de la tefila, est-ce que les demandes personnelles doivent être formulées avant de faire la hamidah ou après ? Kededarish Rabi Simlai, komedarish Rabi Simlai. Pourquoi ? Alors là, mais c'est d'ailleurs la daf chiffreux. Un homme doit toujours d'abord faire des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et après, faire cette fila. Donc après, demander. Comme on voit que dans Parashat Vayetranan, Moshabinu, avant de demander de rentrer en Eretzre, il a dit Tu as commencé à me montrer ta grandeur, ta main forte, ainsi de suite. C'est seulement après. Qui dit Laisse-moi passer, traverser le Jourdain, et que je vois cette belle terre. Donc c'est après qu'il a demandé de rentrer en Eretzre. Rabi Ushua, ça va. Il y a le final de Moshé. Donc Rabi Ushua dit, voilà, on apprend. De Moshabinu. Donc d'abord, on fait la hamidah, après on fait les demandes. Rabi Lizer, ça va. Rabi Lizer, pense. On ne peut pas apprendre de Moshé, parce que Moshé, c'est un Rav important. C'est quelqu'un de trop important. Et les commentaires expliquent que finalement, c'est mauvais d'essayer de ressembler, ou en tout cas de se faire croire qu'on est au même niveau que Moshabinu. Moshabinu a le niveau de pouvoir laisser ses demandes en second plan et de dire honnêtement les Shafakim, les louanges d'Akkadu Joachou. Alors que nous, comme on est essentiellement porté sur nos demandes, d'abord on fait les demandes, une fois qu'on les a faites, on pourrait éventuellement faire une belle t'filah. Mais Chachamim, pense qu'on ne fait ni comme l'un, ni comme l'autre, mais comme Nachoum Amadi. Et la Chachamim, c'est Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham. Mais un homme demande, c'est fait ses demandes personnelles pendant la Vraha de Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham, c'est Chacham. Là, il y a une partie de la Gemara qui, selon certains, n'est pas forcément à garder. C'est cette parenthèse qui dit que la Lacha est ainsi. Ici, on dit au nom de Rav. Même si on a dit qu'effectivement la Lacha est qu'on fait ses demandes personnelles pendant la Chacham. Mais si quelqu'un veut formuler ses demandes personnelles en fonction du sujet à la fin de chaque Vraha, il peut le faire. Exemple. Une fois qu'on a fini l'introduction de la Vraha et qu'on s'apprête à dire Baruch HaTachem, à ce moment-là, on demande à Hachem, donne-moi la compréhension dans l'étude de la Torah et le fait de, par exemple, se rappeler. Et hop, Baruch HaTachem, pareil pour refaucher les mains, pareil pour la Parnassah avant le Mbarek HaShanim. On pourra faire cela. Rav le dit ici, c'est-à-dire que si quelqu'un est malade à la maison, il peut demander au moment du Birek HaTachem, il peut, s'il a un problème d'argent, il peut demander au moment du Birek HaTachem. Même si on a dit qu'effectivement, on peut demander à Hachem HaTachem, celui qui, à la fin de la Tchela, veut rajouter des demandes et veut rajouter, même éventuellement, des regrets de faute, il peut rajouter à la fin de la Tchela, comme ce que l'on fait à Yom HaTachem, qu'après la Vraha de Mbarek HaTachem, on rajoute. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucun problème à rajouter. Nouvelle Mishnah qui nous dit, voici les fêtes d'Ovdeh Kuchavim. Kalanda, Starnouya, Starnoura, ou Saturnia. Quartissimo, on verra l'Agamara, ce que ça veut dire. Yom HaTachem, est le jour du Ginousia de leur roi. Yom HaTachem, est le jour où il est né. Donc, on regarde que Kalanda et Saturnia, ce sont des jours de fêtes qui entourent le solstice d'hiver. Yom HaMita, est le jour de la mort du roi. Divre, Rabi Meir, ça c'est Rabi Meir. Si le roi a été suivi, la mort du roi a été suivie d'une cérémonie où on a brûlé ses vêtements et ses objets. À ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, on a rendu le roi chez les Romains très souvent lorsqu'un roi, lorsqu'un empereur ou la femme de l'empereur mourait, on le divinisait, on en faisait un temple et on le divinisait. Donc, le critère ici, c'est si on brûle ses vêtements. Yom HaTachem, ça veut dire qu'il y a de l'Avodhaza. Vesh En Basrefa, c'est Yom HaTachem. Donc, du coup, ce n'est pas évident que la mort du roi soit liée à un jour, forcément, quand il est célébré, à un jour de fête idolâtre. Maintenant, on va nous parler de fêtes que des goyim peuvent faire, mais des fêtes privées, personnelles, liées à l'événement de chacun. Donc, des fêtes qui ne sont pas nationales, qui ne sont pas publiques. Le jour où il a rasé sa barbe, ou Blorit, le jour où il a rasé ses cheveux, enfin, ils avaient une coupe spéciale, Blorit, c'était une coupe comme ça, une histoire de coupe au bol, mais qui était liée au Salabodhazara, plus ou moins. Ce jour-là, où Yom Sha'alabominayam, où le jour où il a été sauvé d'une noyade en mer, Yom Sha'alasam, il est sorti de prison. Le jour où il est sorti de prison, qui fait une fête pour le mariage de son fils, Le seul interdit est le jour même. On n'aura pas d'interdit de commercer trois jours avant cette fête. Et il est évident, la commandeure expliquera pourquoi. Il est évident qu'il n'est interdit de commercer qu'avec le non-juif en question, qui est concerné par cette fête, puisque tout le reste de la ville n'est pas concerné par cette fête, qui est personnellement, c'est une sorte de sauvé d'atodah, ou un mariage. Amar Abkhana Barava. Alors Abkhana Barava explique. Kalanda, c'est les huit jours qui suivent la tkoufa. Qui suivent donc le solstice. Starnoura, Shonamim Lifne. Et Saturnia, comme on appelle les Saturnal, ou Starnoura, c'est huit jours avant la tkoufa. Bessim Anach. Et pour te rappeler que la Mishnah les cite dans le sens inverse de la chronologie dans le calendrier, Lorsque l'on cite un excellent élime qui parle de la création de l'homme, on ne dit pas à Hachem qu'il nous a créé face et arrière, il nous a créé arrière et face. Là c'est pareil, d'abord on parle de la fête qui est après, et après, Pourquoi cette fête a commencé ? Adam Marichon a vu que les jours se sont raccourcis, après avoir fauté. Alors il a dit Malheur à moi, c'est peut-être parce que j'ai fauté, que le monde s'obscurcit, et qu'il revient au tkoufa d'origine. Et c'est ça la mort, qu'Hachem m'avait dit que depuis que j'ai fauté, je suis mortel, j'ai mouru. Alors, Il a commencé à faire huit jours de jeûne et de prière. Lorsqu'il a vu la tkoufa d'Tévet, donc il a vu que vers Tévet, comme ça, les jours commencent à s'allonger. À ce moment-là, Il a vu le jour se rallonger. Il s'est dit, Alors la mort, c'est en fait une habitude cosmologique. Il a fait du coup, huit jours de yom tov. Et donc du coup, l'année suivante, il a fait les huit jours d'avant et les huit jours d'après, les huit jours de yom tov. Donc la tkoufa, huit jours avant et huit jours après, on arrive à faire yom tov. Lui, il a fait ça avec une intention pure par rapport à Dieu. Mais c'est les descendants. Il a fait pour les idoles. Mais c'est pour celui qui dit que le monde a été créé en Tichri. Il a vu effectivement des jours courts à partir de Tichri, de septembre. Il n'a jamais vu des jours plus longs. Mais si on dit qu'il a été créé en Nisan, il a eu le temps de voir des jours quand même plus ou moins longs avant d'arriver aux jours courts de septembre. Il m'a dit oui, c'est vrai, mais il a commencé à ne s'inquiéter vraiment qu'à partir du moment où ça s'est rapproché de Tichri. C'est-à-dire qu'au début, à la limite, même si ça continue à augmenter les jours entre sa naissance en Nisan et le mois de juin, donc le solstice d'été, à la limite, il n'a pas tellement réalisé la différence qu'il y avait à ce moment-là, où il ne s'en est pas inquiété quand après ça a diminué ou quand ça a augmenté à ce moment-là. Mais c'est surtout vers la fin de la Tkoupha qu'il a commencé à s'inquiéter. Donc c'est pour ça qu'on raconte tout ça par rapport à cette période selon la vie qui dit qu'il a été créé en Nisan. On dit maintenant une histoire similaire avec le premier jour de la création. Lorsqu'il a été créé, il a fauté le premier jour. Le premier jour, lorsque le soleil s'est couché, Amar, il a dit C'est la même chose, c'est à cause de ma faute que le monde s'obscurcit et revient au taux-yvou. C'est ça la mort qui m'a été imposée du ciel. Il est en train de jeûner et de pleurer toute la nuit. Et Chava pleurait en face de lui. Lorsque le soleil s'est levé, Amar, il s'est dit A-H-E-M, mi-shor, par, ma-crin, ma-fris. A partir, entre guillemets, du short du taureau, qui est ma-crin, ma-fris, qui a des cornes et qui a des sabots. Alors que normalement, on devrait le citer dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que d'abord, un veau a des sabots qui se forment. Une fois que ce veau se forme et qu'il grandit, il peut y avoir éventuellement des cornes. Donc, c'est pour nous dire qu'il en a pris un qui a eu à l'envers. Et quel est le seul taureau de l'histoire qui a pu avoir ça à l'envers ? C'est le taureau de la création qui est né directement adulte. Selon Shmuel, ce taureau-là avait une seule corne. Je vais voir comment c'est marqué. C'est-à-dire qu'on dit ma-crin, ma-crin, ma-fris. A cause du verset. Donc, on a dit maintenant ma-crin. Ma-crin, c'est au pluriel. On a l'impression qu'il y a plusieurs. Tarté, on a dit qu'il y en a deux. Alors, on a un à-dire qu'on explique. Ma-crin active. C'est vrai qu'on dit ma-crin, mais normalement, il devrait y avoir un ioud. Entre le rej et le nun. Or, il n'y a pas. Donc, ça se lit ma-crin, mais ça s'écrit ma-crin. Et donc, c'est pour dire qu'on était une avec une seule corne. Et maintenant, il n'y a pas d'une question. On nous dit maintenant, Rome fait cette fête de Calanda. Et les villes qui sont proches sont soumises à la ville de Rome et payent un impôt spécial pour, justement, financer cette fête. Mais ces villes-là ne font pas cette fête. Donc, on a des villes autour qui ne font pas la fête, mais qui payent un impôt qui permet cette fête. Est-ce qu'on a le droit de commercer trois jours avant avec ces villes-là, en sachant que l'argent va servir à payer l'impôt qui va servir lui-même à Rome à faire la fête à bout d'azard de Calanda ? Il nous dit que Calanda, c'est assur à tout le monde. Et Rabi Uchanan n'est pas d'accord. Donc, on a une remarquable question. Est-ce que ceux qui indirectement et involontairement aident à cette fête, est-ce qu'ils sont interdits ou pas ? La Braïta dit clairement, Même si Romy fait Calanda et que toutes les villes autour lui sont asservies, eh bien, il n'y a qu'elle qui est interdite et pas ceux qui y sont asservies. Pourquoi ? La Braïta, enchaîne d'abord, dit Donc, c'est Saturnira ou les Saturnal Le jour où le roi a été nommé A ce moment-là, l'effanav, assur, avant c'est assur et acharav et après c'est moutar Et on dit qu'on avait misché à ça, misché l'hybno, et on a suréla, et autre yom, et autre yish Et la Braïta est à venir comme notre Mishnah que lorsque un idolat se fait une fête personnelle, il n'y a que lui et que le jour même où on ne peut pas faire du commerce. Il dit, on peut même le voir dans une Mishnah dans notre Mishnah C'est la limite On a vu qu'effectivement dans notre Mishnah que le jour, simplement le jour de la fête de l'idolat, de la fête privée, on va dire il n'y a que ce jour-là où c'est interdit et lui-même. A la fin, quand on nous dit qu'il n'y a que le jour même qui est interdit et que cet homme-là L'agmara va essayer de déduire, Ravashi va dire mais de qui parle-t-on ? Évidemment qu'il n'y a que lui Pourquoi on dit que lui ? L'agmara dit Donc on a dit Quand on dit le jour même, c'est pour exclure qu'on puisse interdire avant et après Et là, quand on dit lui-même C'est pour exclure qui ? Qui d'autre pourrait être interdit ? Pourquoi aller interdire de faire du commerce avec mon voisin alors que c'est un type qui est à l'autre bout de la ville qui est en train de faire un micheté pour son fils ou pour je ne sais quoi ? N'est-ce pas que ça vient exclure quelqu'un qu'on aurait pu éventuellement inclure ? C'est qui ? C'est ceux qui travaillent pour lui On aurait pu penser que ceux qui travaillent pour cet idolâtre qui va faire une fête On ne peut pas travailler avec que le jour même Car il va se malade que non Autoyant que simplement lui Et donc du coup, la manière que ses serviteurs ceux qui lui sont asservis qui travaillent pour lui ne sont pas inclus On va donner le même statut aux villes qu'il y a autour de Rome qui sont asservies à Rome mais qui elles-mêmes ne fêtent pas la fête de Calanda Donc c'est la raison pour laquelle on a dans une bretta Et dans notre mishnah, même un diok La bretta le dit clairement Notre mishnah, on le déduit selon Ravashi qui montre comme Rabbi Yochanan qu'effectivement il n'y a que la personne elle-même qui est interdite au commerce et pas ceux qui travaillent pour elle On a maintenant une bretta On dit que les juifs qui sont en Khuslaret ils ne se rendent pas compte parfois qu'en vivant avec les non-juifs en commerçant avec eux en acceptant parfois de faire des choses qui sont des minagim finalement, ils sont en Khuslaret C'est une image de dire que c'est comme s'ils étaient idolâtres mais avec un cœur pur Ils ne se rendent pas compte que dans leur coutume dans leur manière de faire en s'associant à leur Simcha ils font quelque chose qui est finalement un idolâtre qui fait une fête pour son fils et il invite tous les juifs de la ville même si les juifs arrivent avec leur petite barquette de bouffe cachère et même avec leurs serviteurs pour les servir on leur compte comme s'ils avaient mangé ce qu'on appelle Zifré Métim mais ici Zifré Métim c'est les courbants pour la Baudazara Chez le mar comme c'est marqué La Torah nous dit attention ne fais pas de pacte avec les idolâtres des raies d'Israël de peur qu'ils t'appellent et que tu manges de ces sacrifices pour la Baudazara on m'a dit mais quand on regarde ce verset là on a l'impression que la crainte c'est qu'ils nous appellent et qu'on ne le mange mais il m'a dit mais qui nous dit que là-bas le problème n'est pas que lorsque l'on mange de leur corbanote mais que si je suis assis à cette fête d'Avodazara et que je mange mes barquettes cachères c'est bon sinon le passout aurait dû simplement dire qu'on a peur que tu manges mais il n'y a pas marqué ça c'est d'abord marqué on a peur qu'il t'appelle et qu'après tu manges Mich'an cria selon lui à partir du moment où il t'a appelé à participer à une de ces fêtes c'est déjà interdit car c'est pourquoi c'est pour ça que lorsqu'Algoy fait un mariage 30 jours avant 30 jours après même s'il ne dit rien par rapport à la fête qu'il est en train de faire dès qu'il fait une fête 30 jours avant le mariage de son fils ou 30 jours après on n'a pas le droit d'y participer parce qu'elle est présumée liée justement à ce mariage et donc amenée à un truc alors que au-delà de ces 30 jours s'il précise que c'est à cause du mariage interdit sinon c'est autorisé on a dit si il nous dit que c'est pour le mariage on a dit que ça dépasse 30 jours 30 jours présumé interdit au-delà de 30 jours ça dépend s'il le dit maintenant s'il le dit jusqu'à quand ça va être interdit lui il dit jusqu'à 12 mois si au-delà de 12 mois il continue de dire qu'il fait une fête pour la fête de son fils a priori il n'y aura pas forcément d'idolâtrie maintenant l'agmara nous dit au départ à partir de quand c'est interdit de manger et de participer à cela alors je me suis m'exprimé là-haut on ne parlait que des 30 jours après là maintenant on pose la question sur avant avant le mariage à partir de quand c'est à soi avant le mariage on dit au nom de rava lorsque l'on met l'orge à trempé pour préparer les alcools pour préparer tout ce qui est whisky et compagnie on a dit au-dessus qu'après 12 mois c'est autorisé il est en train d'être modé de remercier son idole où il s'est écarté vers l'achal l'agmara dit c'est spécial lui il est marmire et c'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément à prendre de lui qui s'est écarté de cette époque-là de ce qui s'est passé certains veulent dire que c'est pas ça c'est qu'en fait là dans le cas où le gars il a remercié son idole c'était pas à cause du mariage on continue de penser qu'après 12 mois il ne remercie pas simplement ici comme c'était quelqu'un d'important c'est l'internet pour laquelle il a remercié son idole et donc du coup c'est quelque chose qui a priori ne nous arriverait pas maintenant l'autre fête cratissime c'est quoi maï cratissime l'agmara essaye de comprendre on a vu dans la marche moelle le jour où Rome a pris le pouvoir l'agmara dit c'est la cratissime pourtant il y a des braïtotes là on va en citer plein des braïtotes mais il y a une braïta où on dit les deux choses de manière séparée la fête de cratissime la fête où Rome a pris le pouvoir il y a deux moments où ils ont pris le pouvoir donc une fois à l'époque de Cléopâtre et une fois à l'époque des grecs donc ça dépend quelle partie de l'empire ils ont conquis parce que Ravdimi est venu à Marie il a dit les romains ont tenté 32 fois de battre les grecs jusqu'à ce que les juifs s'associent avec eux et ils ont fait comme ça donc c'était les grecs qui dominaient R.S. Israël et cette partie du monde et ils n'arrivaient pas à vaincre les grecs les romains et donc c'est les juifs qui sont alliés à eux ils ont dit il y a toujours dans un endroit il y a le roi et il y a le gouverneur alors ils ont dit voilà si on nomme nous le gouverneur le roi de chez nous ce sera un juif de chez vous qui sera gouverneur ou l'inverse à ce moment là les romains ont voyé au grec jusqu'à présent on s'approchait gentiment et on faisait on tentait de vaincre gentiment maintenant on va y aller difficilement tout va donc ici on dit maintenant on va arriver un peu plus en force alors là les romains vous font une devinette assez intéressante ils ont dit qui doit être le bassiste de l'autre donc ils ont dit voilà c'est lâché là qui doit être le bassiste qui repose sur qui alors ils ont dit c'est la margalite qui doit être le bassiste à ce qu'on appelle une belle pierre alors une autre est-ce que c'est nofer est-ce que c'est shoham qu'il y a dans la Torah en tout cas évent et une autre qui est la base qui est la base de l'autre si c'est aux malchouyot qui sont venus les unes après les autres en Erette Israël et donc c'est venu dire que finalement c'était autour d'eux les romains avec le séfer Torah avec Israël de venir conquérir Israël ils ont dit ils ont dit nous on a un séfer Torah avec nous mais Israël donc c'est Israël donc ils ont gagné pendant 26 ans ils ont été dignes de confiance avec Israël c'est-à-dire qu'ils ont gardé ce pacte-là effectivement de partager le pouvoir avec les juifs en Israël mais ils ont asservi pourquoi au départ les romains sont partis sur vraiment une idée qu'ils pouvaient partager avec les juifs et pas à la fin ils ont dit au début ils étaient de reste le verset de la proposition de Israël lorsque Israël a retrouvé Yaakov il lui a dit on avance on voyage je marcherai devant toi donc on marchera ensemble toi Yaakov et moi Israël simplement la réponse ils n'avaient pas fait attention les romains que la réponse de Yaakov était différente ou le bassov d'Arush à la fin ils ont vu la réponse de Yaakov qui était quoi que mon maître passe devant moi et donc du coup dans la première phrase ils avaient l'impression qu'ils pouvaient dominer Israël par égale presque enfin un pouvoir égal avec Israël et à la fin ils se sont rendus compte que Yaakov avait ouvert la porte à une domination totale de Israël maintenant l'Agmara va expliquer d'où on sait que pendant 26 ans il y a eu effectivement ce pouvoir là on sait que c'est 26 ans il existe parce qu'il est tombé on lui a envoyé dominer à l'Israël et on nous dit exilé et s'installer un endroit qu'on appelle l'Agmara l'Agmara comme là soit mentionné pour le bien c'est-à-dire Et là, l'agmara fait une diversion par rapport à cette histoire. On nous explique la difficulté qu'il y a eu à continuer à avoir les knassots. Alors, la smicha, c'est cette ordination qui était faite de rave en élève depuis Moshe Rabbeinu. Il fallait absolument trouver quelqu'un qui lui-même avait réussi de quelqu'un, qui lui-même avait réussi de quelqu'un, et dont la chaîne remontait à Moshe Rabbeinu. Et les Romains ont voulu faire cesser cela. Donc, ils ont dit, Il s'est mis dans un endroit qui est entre deux montagnes, deux villes, deux trumim. Il s'est mis dans un endroit où aucune ville ne pouvait être punie à cause de cela. Donc, 5 ou 6. Lorsque les ennemis ont entendu parler de cela, Les enfants couraient. Je suis à leur disposition. On dit qu'ils ont un peu du temps de partir, qu'ils ont transversé son corps avec 300 lances, et qu'ils l'ont trouvée comme, finalement, un tamis. Amara Nakhmabarit, Et là, chez Lodanou, Dine Nefashot. Donc, l'Akmara, finalement, corrige. J'ai dit que ce n'est pas une question de Knas, c'est une question de Nefashot. Et non, Rabbeinu Benbaba a sauvé les Knasot, mais c'est les Dine Nefashot qu'on ne faisait plus depuis qu'on a exilé Sainerine. On expliquera demain pourquoi, effectivement, même avant le temple, on arrêtait de juger les Dine Nefashot.